J'accueille Eric et Ramzy J'accueille Eric et Ramzy J'accueille Eric et Ramzy J'accueille Eric et Ramzy J'accueille Eric Je crois qu'on est en situation de gueule ! Oh la honte il ne peut même pas tenir ! Oh la honte il ne sait pas s'asseoir ! La honte il n'a pas de cul ! Je crois qu'on est en état de gueule ! Il n'a même pas de cul ! Bon alors comment ça va les deux là ? Ça va bien ! Apparemment ça va mal ! Moi si vous avez remarqué l'entrée mais ça va mal ! Dis comment faire pour m'apprendre tout ça ! J'aime ma maison ! Vous étiez là il y a trois semaines ! Non n'arrête pas nous ! Il y a trois semaines vous étiez là vous n'avez pas de maison ou quoi ? Moi j'ai l'impression que vous êtes mon père ! Attends il vient de coller son chewing-gum sur la table ! Alors c'est ce qui se fait ici ! Attends je ne sais pas ! Qu'est-ce que c'est moi mon chéri ? Je vais leur dire la quelle vérité ! Ça va oui ! On fait ce qu'on veut on est français ! Et là je pense qu'il ne va plus y avoir des missions ! Je pense ! Toi ! Là 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 ! Non vas-y assuré ! Vas-y assuré ! Il faut parler un moment ! C'est vrai ! C'est vrai ! On applaudit Monsieur Clémentine ! Ouais ! Pour sa nouvelle récolte ! En tous les cas ! En tous les cas ! Tchamel Debbouze ! Et dans la couleur orange ! Des ukrainiens qui se battent ! C'est bien ! Me plaisante pour l'Ukraine ! Pour l'Ukraine ! Alors ! C'est marrant ! C'est marrant ! Il s'est habillé en orange ! Et nous on représente la Tchétchénie ! La Tchétchénie en ce moment ! On représente la Tchétchénie ! Tchétchénie ! On a trouvé la Tchétchénie ! On a trouvé la Tchétchénie ! C'est mieux que ton pays bidon ! On a trouvé la Tchétchénie ! On a trouvé la Tchétchénie nous aussi ! Tu représentes Genevilliers toi ! Qu'est-ce que tu parles ? Je le connais pas ! Pardon ? Attends moi ! C'est le nouveau Brunswick ! Mais vous connaissez Genevilliers ? Ouais ! C'est où ? C'est la dernière station au bout de la ligne de métro ! Ah ! Mais Trump c'est même pas en métro ! Non ! Elle a raison ! La ligne 13 tu la prends aussi ! Ouais ! Ah ! Tu m'as ému ! Ah Sacha ! Parlez pas ça sert à rien ! Excusez-moi juste votre prénom pour continuer l'émission ! Michel Larocque ! Michel Larocque ! Jarmel ! Jarmel ! Bien ! Je vous ai manqué alors depuis trois semaines ! Grave ! Nous on voulait venir chaque semaine ! Vous s'inquiétez un peu un moment ! Bah oui ! Il y a deux semaines vous n'êtes pas venu ! Où est Laurent Baffy ? Laurent Baffy est pas là ce soir ! Ah ! Et il est remplacé par Orange ! Ah ! Casimir ! Bon ! Bon ! Qu'est-ce que le cheval ? Ta gueule ! Parle pas avec moi ! Oh ! La dernière fois qu'on s'est vu il nous a craché dessus ! Oui je t'en dois l'ascenseur ! Non ? Ah si ! Ah ! Parce qu'on lui avait volé des trucs chez lui ! Là j'ai pris ! Alors... Pardon ! C'est un rire québécois ! C'est un bon rire québécois ! On va varier un peu les plaisirs parce que la dernière fois que vous êtes venu toi tu étais Ramzy et toi tu étais Eric ! Quasiment mon prénom ! Voilà ! Et aujourd'hui on va faire l'inverse donc toi tu es Eric et toi tu es Ramzy ! Ah bah j'ai que du rire alors moi ! Voilà ! Ça va être facile ! Alors moi alors... C'est pas Ramzy ! J'ai une vision de la vie assez facile ! N'est-ce pas tu ? Jamel ! Comment vas-tu ? Ah Jamel ! Comment ça va ? Tu me fais bien marre et Ramzy ! Allez voyons ! Très bien ! Justement nous avons changé ! Ah tu redevenues... Je suis redevenu moi ! Non 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 ! Sur moi ! Sur moi ! Sur moi ! Non tu n'es pas toi ! Tu n'es pas toi ! Tu es Eric ! Comment ça va Ramzy ? Non ça va être super facile moi ! Oh mon dieu tu es ferme Eric ! Ramzy vous êtes parti en vacances et vous avez pris des couleurs là non ? Euh oui avec ma femme Anne de Petrini ! Oh tu l'es ! Oh c'est classe c'est ça ! On s'éclate à s'attroper ! On voit frère ! Vas-y on n'a dit pas des noms ! Comment elle va votre fille ? Euh... Ma fille est là ! Sachant que je suis grand et ma femme est grande va faire plus de 3 mètres ! Ah oui ! Il a un problème avec sa fille ! Ma fille est très très grande ! Elle fait la taille de Jamel déjà ! Elle a deux ans ! Elle a deux ans ! Ouais ! Ouais c'est incroyable ça ! Elle vous a dit quoi ce matin Ramzy votre fille ? C'est pas vrai ! Elle parle ma fille encurée ! Elle parle comme moi ? Elle parle ! Non elle m'a dit papa tu vas encore faire rire ! Oh tu fais Eric alors ! Papa où vas-tu au travail ? Tu vas encore faire rire papa ! Et bien amuse-toi bien ! Et que les dieux de l'humour soient avec toi ! Attends-moi elle est bouchée ! Elle est bien votre fille ! Elle est pardon ! Alors... Ah j'adore être là ! Il m'a branlé ! Eric ! Eric ! Eric ! Ah c'est ça qu'il faut dire pour pouvoir aller te faire la bise ! Ou tu peux dire je veux te faire une bise aussi ! Ah oui ça fonctionne aussi ! Non il faut dire ça regarde ! Il faut dire ça regarde ! Tu vas voir ! Ouais ! Dites-moi Eric, vous croyez pas que vous seriez aussi bien tout seul franchement ? Euh je pense oui que je serais bien tout seul tout à fait ! Ne me sert à rien du tout ! Je t'imide ! Je t'imide parfaitement ! Je t'imide parfaitement ! Je t'imide parfaitement ! Il parle pas comme ça ! Je suis Eric Judo ! Ouais et le chat des fois ! Oh il a fait le chat ! Il a fait ! Il a fait le chat ! Tu peux pas le faire pour mon fils ! Bah je suis Ramzi, je peux pas le faire ! Eric ! Dieu qu'il est rouge ! Cette personne est très rouge ! C'est vrai ? Beaucoup trop rouge ! Il y a une personne beaucoup trop rouge là ! Il faut sortir ! Il y a une personne de Saint-Tropez là ! Oui ! Oui oui ! Non sérieux ! Dieu mais il est rougissime ! Targary ! Eric ! Bonsoir ! Non mais c'est vrai j'ai... J'ai plaché ! Moi les couleurs ça me... C'est du jus de pomme ou c'est du... Exactement c'est du jus de pomme ! Ou c'est de l'alcool ? Non Eric je bois pas d'alcool je suis islamiste ! Qu'est-ce que c'est cette bouche ? Oh ça va on peut boire du Canada Dry quand même ! Ça sent d'ici hein ! C'est flippant ! Eric arrête parce que là... C'est quasiment de l'essence en fait ! Non ! Pas du tout ! C'est pas du tout ! Ça c'est des produits que vous utilisez pour préparer des choses ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Ça n'a pas servi à Madrid ! Oh oui c'est politiquement incorrect ! Oh ça va ! On peut être borderline ! Allo ! Oh ! Ca va ! Leur merde ! Merci ! Vous êtes moitié antillais moitié autrichien de quel peuple vous sentez-vous le plus proche ? Disons... Non parce que je vais refaire mon accent qui marche ! Disons que... Je suis actuellement... Rajoute un accent antillais là-dessus ça marche ! Disons que... Effectivement mon père ou était de maoutinique ! Mais ma mère... Non ! Non ! Non ! Et là tu termines par un accent allemand ! Mon père ou était effectivement de maoutinique ! Mais ma mère est autrichienne ! Celle qui m'a fait une éducation assez rigide ! Mais en même temps j'ai mangé beaucoup de la banane ! Tu vas venir coacher ! Eric ! Vas-y Nick la mère ! Vas-y Nick sa mère ! Vas-y montre-la joli en force ! Merci ! Comment vous le trouvez comme comédien Ramzi ? Ah par contre je le trouve exceptionnel ! Ah tout à fait ! J'ai rarement vu un comédien d'une efficacité telle ! Oblong ! De forme oblong ! Et bravo pour l'utilisation du mot oblong ! C'est Ramzi ! Et vous Ramzi vous le trouvez comment Eric comme comédien ? Euh... Je le trouve euh... C'est vrai que... Ouais mais c'est complexant là ce que tu fais ! Parce que ça veut dire je suis un grand con quoi ! Alors que moi je te fais classe toi ! Mais c'est vrai que Ramzi est grave ! Est-ce que vous pourriez vous retourner ? Euh... Euh... Voilà ! Non ! Vous vous essayez à l'envers ! L'interview de dos ! Vous changez d'un concept d'un... Non ! Non ! Quoi ? Il y a un petit problème ! Il y a un problème de dos ! J'ai mal au dos et j'aime pas manger mon dos ! Toi aussi ! Vous allez faire des coups de crasse hein ! Non ! C'est pas des coups de crasse ! Thierry sérieux ! Tu sais on a refusé fournurelles pour venir ici encore ! Vous avez tellement de... Je vais te le dire ! Mais sérieux on dort ici ! Vous avez tellement de présence à la télé qu'à un moment il nous demande de vous mettre de dos ! Parce que sinon... Oh Serge Calfon ça ! Oh Serge Calfon ! Mais mets-toi de dos ! Mets-toi de dos ! Pourquoi tu fais l'animal comme ça et il laisse le faire son émission comme il l'entend ? Il y a quoi toi ? Questa toi ? Non mais mets-toi de dos ! Écoute ce qu'il te dit le monsieur ! Pourquoi tu veux faire toujours le mec ? Armé ! Mettez-vous de dos ! Regenez ! Elle est pas vraiment de dos là ! Tu vois regarde ! Est-ce que c'est bien ce que je disais ? Non excuse-moi ! Oh non ! Voilà c'est ça ! Non ! C'était bien ! C'est dur ! C'est toi qui a demandé ça ! Non c'est pas moi ! Je viens juste t'embarquer ! Qu'est-ce qu'il a dis-donc ? Qu'est-ce qu'il a dis-donc ? Non sérieux là ! Tu grilles ton ramadan ! Tout ton ramadan il est foutu ! Sérieux ! Non sérieux ! Là ! Là c'est la sincérité ! Ah ouais ! Non là je te parle en ami ! Là tu me parle en ami là ! C'est la sincérité ! Je pense franchement que tu vas aller crever en enfer ! Sincèrement ! Sérieux ! Sérieux je te parle en enfer ! Avec que des petits porcs ! En tout cas il y aura au moins Tupac et Coluche là-bas ! Facilement ! Vous pouvez me mettre de dos s'il vous plaît ? Et Barry White ! De toute façon il fallait bien le faire ! Voilà ! Ramzi Dodo ! Est-ce que vous pouvez jouer Dodo ? La surprise ! Et là c'est filmé Dodo ? Oui ! Oui c'est le principe de Dodo ! La surprise ! Viens ! Viens ! Viens ! Je suis surpris mais en boîte ! Je suis surpris mais en boîte ! Je suis surpris en discothèque ! Avec une autre meuf apparemment ! Alors Ramzi ! Ramzi ! Attention ! Non c'est une copie ! Est-ce que Dodo ! Est-ce que Dodo vous pouvez jouer la peur ? Moi ça va être la même chose ! La peur dans un spectacle de Marie Petragala ! D'accord ! De qui ? Petragala ! La danseuse classe là ! Ah ! Petragala ! Et tu fais tout le temps ça ! Elle fait la cuillère ! Dodo l'amour ! Bien ! C'est un café ! Le plaisir de Dodo ! Amour ! Bien donc on va passer à la promotion ! Dodo toujours ? Toujours la promotion ! La fameuse promotion Dodo ! En 2004 vous avez été Eric et Ramzi sous les feux de la rampe ! Votre film Double Zero sorti en juillet 2004 ! Attends ! Nul ! Quoi ? Non non vas-y je suis obligé de le dire de face ! Votre film Double Zero sorti en juillet 2004 ! Ouais mais comme on était un peu déçu de ce film nous même ! On est venu vendre notre super film qui s'appelle Les Dalton ! C'est peut-être de vous le dire en face ! Ah oui ! Vous ne vous le comptez pas ! Ah oui ! Vous ne vous le dit pas de dos monsieur ça ! Non ! Ces gens-là monsieur ! On ne rit pas ! Vous le dites de face ! Vous le dites de face ! Je le dis de face ! Ouais je le dis de face ! C'est notre meilleur travail qu'on ait fait jusqu'à aujourd'hui ! C'est Les Dalton ! Alors Les Dalton ! Film de Philippe Haïm ! Sorti le 8 décembre ! Avec vous il y a Marthe Villalonga ! Sylvie Joly ! Ginette Garcin ! Marie-Pierre Cazé ! Et la participation... C'est glamour ! De Michel Muller ! C'est glamour ! C'est glamour ! De Jean Dujardin ! Glamour ! De Dary Cole ! Le pitch ! C'est un petit gâteau ça ! Des frères ! Pour le petit déjeuner ! Quatre frères ! Quatre fils ! Qui veulent regagner l'amour de leur mère ! Oui ! Ma Dalton ! Qui est donc la femme de quatre bandits un peu bidons qui volent des merguez ! Et qui est copine avec ma Cassidy ! Avec ma Billy the Kid ! Avec ma Jessie James ! C'est que des enfants qui sont super classe au niveau du banditisme ! Ouais ! Et ma Dalton elle a des fils super bidons ! Donc elle demande à ses fils, pour l'honneur de la famille, pour l'honneur du nom d'Altone, de faire un super casse ! Voilà ! Et pour faire ce super casse comme on n'a pas les moyens, on va rechercher une arme un petit peu magique qui se trouve être un chapeau ! Le sombrero magique ! Si je puis dire ! Et je vais vous raconter la fin parce que je la trouve géniale ! Voilà ! J'ai niqué son pitch ! Il est très bien le pitch ! Vous qui êtes apparemment spécialiste en pitch ! Je suis un peu le pitchman ! Vous qui êtes pitchologue ! Votre nom c'est Pitchos dans le métier ! Pitchoune ! C'est Pitchoune ! Oui c'est toi ! Pitchoune ! Allez Pitchoune ! Alors on va voir à quoi ça ressemble ! Vous allez regarder votre caméra et vous allez dire tous les deux ensemble ! On n'a pas réussi la dernière fois le début ! On va essayer cette fois-ci ! Toi-même tu sais ! Magneto, Serge ! T'inquiète ! T'as vu ! Pépèrement ! Mag... Magagneto ! Ah presque ! Le gneu tu fais gneu ! Magneu ! Magneu ! Magneu ! Magneu ! Ah ton pays ! Banane ! Banane Serge ! Banane Serge ! Noix de coco ! Afrique ! Loukoum ! Amartinique ! Tapis volant Serge ! C'est bon là ! Vas-y on l'a envoyé ! Allez vas-y Zouklop ! Zouklop ! Zouklop ! 100% Zouklop ! Tania Saval ! Serge ! Zouk machine Serge ! Serge ! Kassav ! Kassav en force ! Gofond Saint-Anne ! Attention je fais l'accent entier ! Trois tapis Serge ! Ah bah tout le monde ! J'ai fait l'accent entier ! Algérie Serge ! Pas mon pays ! Non ! Il n'y a pas de magnéto là-bas ! Non ! Non mais alors attendez ! Il met le point sur la... Non sérieux vous avez des trucs en bois je crois là-bas ! Non non c'est pas vrai ! Tout est enregistré sur du chêne ! J'avais entendu parler ! Non on a des chaînes et c'est en Arabie qu'a été inventé le premier magnéto... On a retrouvé un magnétoscope à côté Tritankhamov ! En fouille ! En fouille dans le sable ! Et on a retrouvé des plans de travail sur des DVD carrément ! C'était je vous rappelle les Farahons il y a plus de 500 ans ! Waouh ! Ça nous renvoie à une époque ! Juste avant le Moyen-Âge ! C'est le... Pardon quoi ? Ne parle pas quand je parle ! Magnéto Serge ! Il a raison ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ah bon alors là alors c'est quoi ? C'est le Djamel Club ici ! Hé ! Celle-là ! Hé ! Je fais les demi ! Je fais les demi ! Hé ! Djamel ! Bon c'est le premier pas vers la fin hein ! Quand on est président après c'est la chute hein ! Attention ! Attention ! Vous regardez votre caméra et vous dites... Lukoum Serge ! Non ! Arabie Serge ! Non ! Islam à tous Serge ! Islam modéré ! Ramadan Serge ! Islam progressiste ! Poulain boucané Serge ! Tariq Ramadan ! Magnéto Serge ! Ouais ! Il était une fois... Dans l'Ouest ! Quatre frères... Carrément à l'Ouest ! Bonjour ! Elles sont comment vos... Tomates ! Partout... Il se met la terreur ! On était là ! On est à Ouibé ! Mais t'es qui toi ? On est les Taltons ! Les Taltons ! Les Taltons ! C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui ? Los gringos de la Providencia ! Les quatre bandits les plus recherchés de l'Ouest ! Faut du sérieux ! Le sérieux ça a un nom, ça s'appelle une banque ! La banque l'a vue gardée du bon ! Tout le monde jette son arme ! Lucky... Faut trouver une solution pour cette banque ! Bon Dieu ! Ça pourrait pas être un peu moins cher pour une fois ? Qui c'est qu'on écoute ? C'est Joe ! Qui c'est qui décide ? C'est Joe ! Tu me mets des claques ? À moi tu me mets des claques ! C'est un problème ! Ça va les Dalton ? Vous avez des projets ? Bon on pense attaquer la banque imprenable ! Qui c'est quoi ? 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 L'UQI-LUQ ! On est les deux ! Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? T'as vrai ? Là c'est vrai ? Ça c'était juste pour te rappeler qui c'est le chef. Eric Ramsey ! Les Galton de Philippe Haim ! En salle, le 8 décembre. Rendons à César ce qui est à César. L'idée originale est de Jamel Debbouze. C'est vrai ? On n'aurait pas fait ce film sans Jamel. Mais c'est vrai ? Oui, c'est Jamel qui a... D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée de faire les Dalton, le film. Qui a fait racheter les droits par UGC. Et qui finalement, comme il ne voulait pas faire Astérix, Boulay Bill, les Dalton. Etc, etc. Il s'est mis en retrait. Et il nous a adorablement laissé le projet. Bravo, Jamel. Il y a une autre explication. On est si j'en. Vous avez été super classe. Parce qu'en vérité, ce n'est pas ça. C'est quoi l'histoire ? Non, non, ça s'est passé exactement comme ça. Non, non, mais on a fait les... On arrange bien l'histoire. Mais il est génial. Il est génial. C'est notre projet. C'est l'album de la maturité, vraiment ? Exactement. On a fait le maximum. C'est-à-dire, on peut le critiquer comme on veut. On peut dire ce qu'on veut du film. On est au maximum de notre talent. On ne peut pas plus. C'est-à-dire, si on nous dit là, oui, là, c'est un peu nul, ça, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est nous. On est au maximum. On est désolés. Et franchement, c'est bien, quoi. Si ça ne marche pas, vous vous arrêtez, quoi. Non, on continue. C'est la promesse des Dalton. Quand on lit les Dalton, c'est les Dalton plaqués sur l'écran. Alors, en 2005, vous allez rester sous les feux de la rampe puisque vous allez faire votre nouveau spectacle, Éric et Ramsey. C'est ça. Une seule personne. Parce que c'est une seule personne. Une seule personne, en fait. Et l'affiche est géniale. Ah, c'est gentil, ça. Oui, l'affiche est absolument géniale. On la voit pendant que je parle. Magie de la télévision en direct. C'est-à-dire qu'on est tellement ensemble tout le temps, comme vous nous le faites remarquer à chaque fois, qu'on se voit plus que nos femmes, que c'est un mélange maintenant. Il n'y a plus vraiment d'Éric, plus vraiment de Ramsey. Ça y est, on pense la même chose en même temps. Ça y est, on mange la même chose en même temps. Il y a une fusion, quoi. Ça veut dire quoi, fusion ? Ça veut dire qu'il y a un rapprochement sexuel. Ah non, il n'y a pas de fusion. Est-ce que vous pouvez répondre en même temps, par exemple ? Éric et Ramsey, comment vous vous sentez ? Très bien. Et là, il est copié, là. Moi, j'ai parti sur bien. Éric et Ramsey, vous n'êtes plus qu'un, vous avez fusionné, les copines vivent ça comment ? Très mal. Pas mal. Ça change quoi d'avoir un cerveau pour deux ? Ça soulage. Reposage. C'était reposé, c'est que je voulais dire. Je voulais dire, ça repose. Et maintenant que vous avez fusionné, qui contrôle la bite ? Un pilote. On a embauché une troisième personne. Qui dirige le truc du XT. C'est un Américain. Ça s'appelle Éric et Ramsey, en un seul mot. Oui, c'est un nouveau spectacle. C'est à l'Olympia, du 2 au 19 février. C'est co-écrit avec Michel Azanavissus, qui a fait La classe américaine, Le Grand Détournement. Et qui a écrit Les Daltonnes. Les Daltonnes, oui. Voilà. C'est une affaire qui marche. Et c'est surtout, en fait, on se rendait compte qu'on a arrêté la scène il y a longtemps, et dans la rue, malgré les films qu'on sortait, les 18 films qu'on a sorti, les gens nous disaient, alors, c'est quand sur scène ? On fait, non, mais là, il y a un film qui arrive. C'est sur scène, c'est quand ? Donc, on se rend bien compte qu'il faut retourner sur scène. Est-ce que vous êtes prêts pour l'interview Réaction en chaîne ? Moi, non. Moi, non. Moi, je ne la fais pas. Interview Réaction en chaîne. C'est vrai, il n'y a pas l'ambiance. C'est pas, c'est pas. On se concentre, les enfants. Pardon, monsieur ? On se concentre, mon petit Ramsey. Je vous kiffe, Thierry, vous savez. Je sais. On vous propose un plan à trois. Qu'est-ce que vous faites ? On a déjà joué, là-bas, en plus. On prend la mienne ? Oui. On a déjà joué, là-bas, en plus. D'un plan à trois. Allez, bien. Voilà, j'aurais dû prendre la tienne. Ramsey, je suis fan, moi, de ça. Mais moi, je suis femme. Une femme superbe veut coucher avec vous, car elle... Une femme superbe... Oh, la haute, si c'est pas parmi. Oh, elle a bredouillé. Ah, on distorte trop, j'ai fauché, elle, quoi. Ah, l'ardi-bredouille. Ah, l'ardi-bredouille. Non, mais c'est mignon, ce petit travers. Ah, mais je le laisserai, alors. Moi, je trouve ça très mignon. Dis-moi, tu veux que je le laisse ? Ben, oui, je le laisse. Ça fait naturel. Mais ben, je le laisse. Le grand ardisson qui, des fois, l'ardi-bredouille. Il est humain, comme les autres, c'est vrai. L'ardi-bredouille. C'est mignon. Oui. Mais moi, il faut laisser, ça. Il y en a plus, l'ardi-bredouille. Une femme superbe veut coucher avec vous, car elle vous prend pour Gad et le Malais. Qu'est-ce que vous faites ? Gad et le Malais. Elle, ça lui est arrivé. Oui, apparemment, elle a couché avec Gad. Elle a couché avec Gad derrière. Mais ouais, c'est... Moi, j'ai baisé. Moi, je bais. Non, calme-toi. Il n'est pas là. Ça doit être difficile, parce que physiquement, on n'a pas... C'est pas super proche, non ? Gad et le Malais et nous. Mais disons, moi, j'y vais quand même. Ouais, moi aussi. J'aurais malentendu, c'est bon aussi. Et après, je lui conseille un opticien. Une femme superbe veut coucher avec vous. Elle vous propose même un million d'euros. Personne ne le saura jamais. Est-ce que vous êtes d'accord ? Direct. Moi, je pense que ma famille regarde et non. Non, je trouve ça scandaleux de coucher pour de l'argent. Mais bien sûr que oui. Bien entendu. En plus, on ne sait pas. Il n'y a même pas besoin de dire une femme superbe. Ah oui, une femme. Une femme normale. Je vais te dire un mec pour un million d'euros. Ramène-moi Shrek. Ramène-moi Guy Carrier. Pour 500 000 balles. Oh, c'est le balle. Shrek. Tiens, donne-moi 500 balles, là. Rappelle-moi Shrek. Un chute sur la vie, moi. C'est elle-là, celle-là, celle-là. Branchez vos magnétos. Branchez vos magnétos. Magnétos, Serge. Je ne sais pas, parce que le magnétos, il est très haut. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il faut quatre boutons, toi. Récord, récord. Magnétos, Serge. C'est pas qu'il faut d'être sur un même plateau. C'est génial. J'ai l'impression d'être chez toi un jour. J'ai l'impression d'aller à la... T'es mon Richard, disons-nous. Vas-y, tu te souviens. Moi, je le trouve super drôle. Non, mais parce qu'on a quand même fait des trucs... Sur la tête de ma mère, moi, je le trouve incroyable. Ils m'ont toujours fait... Au carré blanc, au bec fin. Et on ne savait pas si... Au divan. Ah, putain. On ne savait pas si on allait réussir. On sortait en vacances ensemble. Je te dois toujours 1200 francs. Oui, il ne peut plus trouver les francs, il n'y en a plus. Moi, je te jure que... C'est pour ça que je ne lui rends pas. Je ne trouve plus de francs. La première, ta gueule, ta gueule, je pense que... Je ne te rendrai jamais ton argent. Je sais, je sais, de toute manière, je sais. Moi, je l'ai trouvé, je ne te rendrai jamais ton argent. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Je ne rendrai jamais ta soeur qui est dans mon frigo. Tu ne peux pas le toucher. Je ne parle pas de ma soeur à la télé. Je ne te rendrai jamais tes soeurs. On continue, vous le trouvez. Jamais, je ne te rendrai tes soeurs. Monsieur, qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu ne peux rien me faire. Vas-y, fais-moi un truc. C'est pas gentil. Je m'achète tes soeurs. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Et dans quel état il est, mon Promzi ? Console-le, regarde. Oh, non, non, vous ne battez pas, vous ne battez pas. Non, là, ben, là, c'est... Promzi, il est là ! Non, vas-y, digne, digne. Digne, regarde. On est au Djamal Club, apparemment. Tout est permis. Ça, ça ne choque personne qui me jette de l'eau. Alors, c'était de l'eau un petit peu. C'était de l'eau piquant. Non. Ah, c'est votre Djamal, le salaud. Je m'excuse, je m'excuse. Mon put, tu sais comment ? Je m'excuse, j'ai été nul sur ce coup-là. Si tu fais un poutou, c'est excusé. Fais gaffe, il va te faire un coup de trash, crache. Non, 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 un poutou, c'est excusé. Non, un poutou, un vrai, un vrai. C'est bon. Non, 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 non. Non, je veux... Regarde, c'est flippant. Je veux une remise. Une remise de chèque. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire poser, mais pas de bruit. Pas de bruit. Pas de bruit. Et un petit mot gentil dans les yeux. Un petit... Oulala, je suis fait ça. C'est vrai, pas de bruit. Ça n'est pas de bruit. C'est filmé, la France. Vive l'Arabie. Vive l'Arabie, vas-y. Islam modéré. Islam modéré. Non, après, le message. Non, le message. Non, ça se voit, tu me... Face à face, face à face, le message. Action, action. Action, mot gentil. Action, message. T'es main, t'es main... Ouais, émotion, action. Il m'a vachement ému, Jamel. Oulala, tu m'as aimé. Je vais tout mouiller, c'est un petit-to-che-gabana. Ouais, pas gentil. Je n'ai jamais pu acheter, c'est un petit-to-che-gabana de ma vie. C'est vrai. Et après, toi, tu viens, tu me mets comme ça, t'es refus, là. Vas-y, dis-moi un petit-truc, on dit, Oulala. Oulala, je suis super papillon, là. Sur la tête de ma mère, je suis papillon, là. Vas-y, dis un petit-truc, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît, dis un petit-truc, Jamel. Jamel. Il va dire le message, il va dire le message. Quoi ? Ouais, j'ai aimé, moi. Mais en scène, un peu. Ouais, oui, oui. Action, action, Jamel, message. Qu'est-ce qu'il y a, Jamel ? Pas sincère, Ramzy, pas sincère, trop. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est bien. Oui. Ramzy, tu peux pleurer à volonté. Action, pleure. Oui, il faut qu'il me le dise, maintenant, là, c'est relou. C'est toi, le meilleur comique du monde. C'est toi, le meilleur comique du monde, il a dit. Installez-vous, monsieur le ministre. Islam. Islam modéré. Islam intempestif. Islam progressiste. C'est un beau message de l'islam sympa. Parce qu'on a toujours l'image de l'islam, du faux islam, en fait. De l'islam agressif. Je m'en bats. De l'islam barbu et tout, et là, il y a l'islam classe. Moi, j'aime bien avoir un berbe. Moi, qui suis catholique super, je trouve ça génial. C'est vrai. C'est vrai. C'est loin avec eux que j'ai pris le plus de plaisir à la télévision. sur le plus épousé. Ah oui, j'ai rarement... C'est vrai sur H. Mais c'était les vacances, en fait. C'était les vacances. Islam imberbe. Islam rigolo. Islam mignon. Islam mignon. Catholique super. Islam bisounours. Bisous islam. Bisous islam doux. Bisous islam. Le concept d'islam bisounours. Mais c'est le principal. C'est ça le pire. C'est que moi, je connais que ça, personnellement, qui suis catholique super. Je connais que des islam doux, des islam bisounours. Les islam secla, quoi. Les islam en costard. Il faut remettre l'islam à la mode, en fait. Tu sais le concept que je voudrais lancer en train. C'est ça, je te jure. C'est l'islam, c'est l'islam secla. Là, ça fait trop, là. Le truc que je voudrais lancer, c'est le concept de gentlebeurre. C'est vrai que tous les beurres, tous les rebeux de France, qui se reconnaîtront dans ce terme. Avec de l'eau sur toi. Ouais, là, c'est pas gentlebeurre, là. C'est quoi, ou là, t'as la gentlebeurre ? D'autres maniants, toi. Eh bien, c'était qu'on se réunisse tous pour montrer à quel point on a la classe. Avec des cigares. Non, on fumerait des loukoums. Pas con, ça. C'est les gentlebeurres. C'est des magnifiques tapis d'orien. On changera les moeurs à ce moment-là. Gentlebeurre ? On bosse là-dessus. Gentlebeurre. Mais il faut une veste, il faut une veste. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? On continue ! Vous trouvez un moyen infaillible de pas payer vos impôts ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi, ça me gêne, moi, de pas payer mes impôts. Non, les impôts, c'est tendu, ça. Mais oui, parce que ça paye des écoles et des routes et tout ça. Non, sérieusement ? Et des routes qui traversent des écoles ? Ouais, en plus, ouais. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est pas terrible, des impôts. Ça, par contre... Ça, c'est le côté des impôts qu'on n'aime pas. Les impôts, ils doivent rebosser ça. C'est le côté dangereux, quand même. C'est vrai. Vous voyez David Douillet frapper un enfant pour lui piquer des pièces jaunes. Qu'est-ce que vous faites ? Bonne question. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, on le tabasse avec lui. Mais on traite. Ah ouais ? Une fois que l'enfant est presque inanimé, on vit. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.